Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley, et on ne va pas y aller par quelques chemins, si vous avez vu le titre de la vidéo, et bien oui, je vais mettre un terme au let's play. Alors pourquoi ? Parce que je vais quand même vous expliquer un petit peu les raisons, ce n'est pas à cause du jeu, le jeu, vous l'avez vu, justement dans mon let's play, je m'amusais dessus, même si bon, il y avait quelques légers petits soucis, notamment le fait qu'il soit basé sur le temps réel, ce qui, moi, ne m'arrangeait pas forcément, parce qu'il y a certaines quêtes qui ne se font qu'à certains moments, il y a certains PNJ qui dorment à d'autres moments, et comme mes sessions de tournage étaient à peu près toujours aux mêmes horaires, il y avait des PNJ qui, pour moi, étaient quasiment inaccessibles, ce qui m'obligeait à devoir un petit peu ruser. Bref, ça, ce n'était pas très agréable, mais bon, ça, c'était qu'un détail, ça ne m'empêchait pas de jouer au jeu, et le jeu, en soi, était plutôt bon en termes de petits jeux de ferme, en plus, ça touchait la nostalgie de Disney, pour moi, et il s'adresse aussi aux enfants qui, eux, ne sont pas dans la nostalgie, mais dans Disney tout court. Donc, le jeu était une très bonne pioche. Mais, si aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter, c'est principalement à cause des méthodes commerciales, parce que, je vous l'avais dit pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur mes attentes de ce mois-ci, le jeu est sorti en version 1.0, c'est-à-dire, il est sorti de son Early Access, et il a également eu un DLC, j'avais dit que j'étais quand même un petit peu hype par ce qui arrivait, mais que, ben voilà, je n'étais pas très satisfait du modèle économique. Donc, j'ai pas mal réfléchi au sujet, on va en parler, là, vite fait, j'ai pas mal réfléchi au sujet, et, ben, j'en suis arrivé à la conclusion que, pour moi, la façon de faire de Gameloft, qui était déjà un éditeur que je ne portais pas dans mon cœur, oui, bien évidemment, je ne leur jette pas la pierre sur le fait qu'un éditeur, c'est là pour chercher la rentabilité, et dans tous les domaines qui existent au monde, le but d'une entreprise, ça reste d'être rentable, de gagner de l'argent, bien évidemment, je dis pas qu'ils doivent faire ça gratuitement, ça serait totalement stupide, mais, il y a gagner de l'argent et gagner de l'argent, et eux, ils sont pas juste dans le but d'être rentable, ils sont dans le but de tirer le moindre centime qui reste de disponible aux joueurs, ce qui n'est pas très respectueux, je trouve. Alors, pourquoi je dis ça ? Pour ceux qui n'auraient pas totalement suivi un peu ce qui s'est passé, Disney Dreamlight Valley, l'Early Access était payante, mais était censée sortir à la fin de l'Early Access en version gratuite, free-to-play, accessible à tout le monde, avec, du coup, une boutique en jeu pour acheter des cosmétiques, ainsi qu'un Season Pass pour avoir des cosmétiques en jeu. Donc, assez classique comme modèle économique de base, même si déjà, à l'époque, j'avais dit que ça me faisait tiquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce jeu s'adresserait à des adultes, j'aurais aucun problème, parce que j'estime qu'un adulte est capable de faire attention, même si certains se laissent embarquer et dépensent beaucoup trop dans certains jeux, et tombent un petit peu dans un cercle vicieux. Mais on va dire, la majorité des adultes sont capables, quand même, de faire la part des choses. Donc, dans ce cas-là, j'aurais rien dit. Le problème, déjà, à l'époque, c'est que le jeu visait principalement les enfants. Et notamment, vous le voyez ici à l'écran, ils ont été chercher le PEGI 3. Donc, vraiment, ils visent les plus jeunes enfants, peut-être même le premier jeu vidéo de certains enfants. Et du coup, mettre un modèle économique aussi, je trouve, aussi malsain. Dans un jeu pour enfants, déjà, ça me faisait tiquer, parce que, oui, on pourra dire, oui, mais les parents feront attention. Certes, les parents peuvent faire attention, mais tout le modèle commercial est basé sur le fait d'inciter les enfants à forcer leurs parents à payer. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de parents qui finiront par craquer et par payer, parce que, eh bien, les enfants les y forceront d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'est pas forcément très, très, très bien, je trouve, comme méthode commerciale. Vous me direz, ce n'est pas forcément que Gameloft. Disney, c'est exactement son modèle économique. Et oui, 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 le modèle économique de Disney, c'est de pomper le moindre centime qui reste aux parents en se servant des enfants. Ça, je suis totalement d'accord. Et pour moi, autant j'adore les films de Disney, autant je déteste la façon qu'ils ont de faire, parce que Disney ne sont pas là pour faire rêver les enfants en Disney. Ils sont là pour prendre l'argent des parents, bien évidemment. Donc, je n'aime déjà pas la façon dont ils traitent un petit peu tous les produits annexes, tous les produits dérivés et toutes ces choses-là. Mais on n'est pas là pour parler de Disney. On est là pour parler vraiment du jeu en lui-même. Et donc, c'était censé se passer comme ça. Donc, une version payante en early access qui vous donnait quelques petits bonus, je crois le premier season pass ou je ne sais plus. et ils sortaient en gratuit avec une boutique. Et ils sont revenus là juste avant la sortie, donc qui était le 5 décembre. Et ils ont dit oui. Alors finalement, pour faire un bon jeu, le modèle free to play, ce n'est pas rentable. Donc, le jeu, il va rester payant. Ça peut s'entendre. Je peux tout à fait comprendre qu'effectivement, le modèle payant soit plus intéressant. Mais dans ce cas-là, la boutique en jeu et le season pass, ça a commencé un peu plus. Surtout que je le rappelle, on vise des enfants. Mais bon, admettons, le jeu est payant. Le jeu est payant dans plusieurs versions disponibles, d'ailleurs qui sont ici. On a une version à 40 euros. On a une version à 70 euros qui contient le season pass. Et il y a une version intermédiaire qui, elle, sortira en boîte, en magasin, ce qui est tout à fait logique vu qu'il vise les enfants. Donc, les mettre dans les grandes surfaces notamment, ça va être le meilleur moyen d'en vendre des paquets. Donc, ça, je l'entendais. Mais du coup, voilà, ça coinçait déjà un petit peu parce qu'à quelques jours de la sortie, ils viennent en balayant les promesses qu'ils avaient fait, que je trouve pas très soft comme méthode. Mais bon, admettons. Dans ce communiqué, d'ailleurs, je peux vous le montrer qui est ici. Dans ce communiqué, ça nous parle également de continuer de faire des mises à jour gratuites. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin, du coup, de financer le jeu. Je l'entends et je suis même le premier à dire que les jeux devraient se développer sur la durée plutôt que de nous sortir des nouveaux épisodes tous les ans. Donc, pour moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut que ça dure dans le temps et que pour ça, il faut un financement et que généralement, la boutique en jeu ou un season pass peut être une bonne méthode. Mais c'est un jeu pour enfants. Donc, encore une fois, c'est pas forcément une très bonne méthode vu le public ciblé. Mais admettons, ils nous disent qu'ils vont continuer à faire des mises à jour gratuites. Sauf que dans le même communiqué, eh bien, ils nous parlent, ici notamment, je sais pas s'ils ont parlé ailleurs ci en haut, d'un DLC qui lui va être payant dès le jour de la sortie. Voilà, dès le jour de la sortie, on nous annonce qu'il va y avoir un contenu payant. Alors que dans le même communiqué, on nous dit qu'ils veulent faire des mises à jour gratuites et qu'ils viennent de rendre le jeu payant de base. Donc là, déjà, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Surtout que ce DLC payant, eh bien, il intègre des personnages. Et alors là, je trouve que pour moi, c'est le summum de l'horreur vu le public visé, je le rappelle, qui sont les enfants. Ils avaient promis au début du développement en Early Access que les personnages seraient gratuits. Toujours dans les mises à jour gratuites. Et là, eh bien non, changement de plan, le jeu devient payant, changement de plan, on met des personnages dans un DLC payant. Donc vous avez Gaston, vous avez Ève, vous avez je sais plus. On va revenir ici, on va revenir ici, on va revenir ici. Ève, réponse, Gaston et Jaffar. Donc vous avez ces quatre personnages-là qui se retrouvent derrière un mur payant. Déjà, je trouve que c'est dégueulasse. Surtout qu'ils le font dans le même communiqué où ils rendent le jeu payant alors qu'il était censé être gratuit et ils nous disent qu'ils vont faire des mises à jour gratuites, mais que finalement, celle-là, elle sera payante. Donc je trouve que c'est aberrant. Mais c'est pas payant à quelques euros. Vous le voyez là au milieu de l'écran. C'est payant à 30 euros. Ils ont annoncé dans le pack ici que le season pass était à 30 euros. Et je m'attendais peut-être naïvement à ce que ça contienne peut-être deux DLC, deux petits DLC ou trois DLC qui étaient à l'unité à 10-15 euros. Mais non, non. Le season pass, ce n'est qu'un seul DLC qui vaut 30 euros. Et là, je trouve ça assez raide parce que je le rappelle, on vise les enfants. 30 euros pour quatre personnages. C'est de pire en pire. Sachant que le jeu principal est devenu payant lui-même à 40, ou si vous prenez la version en boutique, ça sera 50 euros. Déjà là, on fait cracher les parents à plus en pouvoir. Mais, alors ça rajoute également un nouveau biome, une nouvelle île avec trois nouveaux biomes à explorer. Donc ça rajoute des choses, ça je suis d'accord. Et qu'il y ait une histoire à la rigueur mis en DLC payant, ce n'est pas dérangeant. Mais les personnages que les enfants vont forcément vouloir les mettre en payant, c'est dégueulasse. Et si on regarde le détail, parce qu'à la rigueur, on pourrait se dire, bon, est-ce qu'il vaut ces 30 euros ? Est-ce que c'est une méga extension ? Ben non. Ben non, justement, ce n'est pas une méga extension. Et si on va regarder le détail, et c'est là pour moi où le bas blesse encore plus, c'est que si on regarde tout le détail exactement, en fait, vous n'achetez pas le jeu. Et en fait, vous n'achetez pas vraiment le DLC. Comment ça se passe ? En fait, ils veulent vendre des skins dans la boutique. Ils veulent que leur boutique marche, ils veulent que vous achetiez, vous incitez à acheter des nouveaux trucs dans la boutique, ce qui est assez logique quand on a une boutique en jeu. Et donc, en fait, le jeu, vous payez pas vraiment le jeu, vous payez un lot de pierres, de monnaies en jeu obligatoirement. En fait, ils se sont dit, eh bien, plutôt que de juste rendre le jeu payant et puis voilà, c'est bien, à la rigueur, on met un season pass, on enlève la boutique et tout va bien. Ou plutôt que de laisser le jeu gratuit et puis les gens achèteront dans la boutique. Non, non, on vous force à acheter un pack de monnaie premium pour aller la dépenser dans la boutique. Et on refait la même chose sur le DLC. Vous le voyez ici, il y a 5000 Moonstone. Donc, en fait, vous ne payez pas 30 euros de DLC. Dans ces 30 euros, vous ne payez que peut-être 10 euros de DLC et 20 euros de pierres premium pour la boutique. Il vous force encore une fois la main pour aller acheter de la monnaie de la boutique. Et ça, je trouve que c'est vraiment abject. Tout est fait dans le jeu là pour vous forcer à aller acheter du coup des contenus. Alors que la boutique à l'origine, dans l'Early Access, il n'y avait que des petits costumes. On ne se sentait pas obligé. Oui, on pouvait aller en acheter. Et moi-même, j'avais acheté 2-3 conneries pendant l'Early Access pour soutenir le développement du jeu parce qu'il y avait la promesse de le jeu sera gratuit, les mises à jour seront gratuites. Et j'étais vraiment en mode, bon, même si je ne trouve pas le modèle économique très propre, au moins pour les enfants, ils auront accès à tout. Ils pourront jouer avec leur personnage favori. Donc j'avais soutenu le développement. Mais annoncer à quelques jours de la sortie du jeu, de la vraie sortie du jeu, que finalement tout sera payant en vous forçant la main pour aller acheter des packs de monnaie de jeu, en vous sortant les mises à jour qui sont censées être gratuites, en payant, en vous forçant encore un petit coup, en laissant derrière la boutique, en laissant derrière les season pass, je trouve ça tellement abject que j'ai décidé de tout simplement arrêter. Pas que le jeu est mauvais, je l'ai déjà dit. Le jeu est bon. Alors, c'est pas un jeu exceptionnel, mais le jeu est bon. Et avec un autre éditeur, le jeu aurait pu s'épanouir vraiment pleinement. Et d'ailleurs, regardez, il était même en très positif, en fait, parce que c'est toujours... L'early access était là aussi, donc il était en très positif. Mais regardez le DLC. Voilà, le DLC. Et le DLC n'a d'ailleurs que 87 évaluations. C'est dire qu'il y a quasiment eu aucun achat sur ce DLC, parce que j'ai regardé un petit peu les commentaires. Alors certes, il y en a qui disaient d'ailleurs que le DLC ne marchait même pas, mais surtout il y en a beaucoup qui sont dégoûtés du fait que le jeu devienne payant là comme ça sans prévenir, que le DLC soit payant aussi. Et je partage cet avis-là. Et en fait, je ne peux plus soutenir le jeu. Je ne veux pas leur faire de la pub. Je ne veux pas continuer de parler de ce jeu. Parce que peut-être que certains d'entre vous vont découvrir ce jeu ou découvrirez ce jeu grâce à moi, grâce à mes vidéos. Et finalement, j'aurai l'impression de vous inciter à dépenser de l'argent dans ce que j'estime être juste un modèle d'arnaque, en fait. Donc, en mon âme et conscience, ça ne me plaît pas. C'est mes convictions. Peut-être que certains n'auront aucun problème avec ça, mais ça ne me plaît pas. Pour moi, on ne doit pas s'en prendre aux enfants. On ne doit pas forcer les enfants comme ça au niveau de l'argent. Ce monde capitaliste est abject. Ce monde consumérisme à outrance au point de s'attaquer aux pauvres enfants qui veulent juste jouer avec leur héros favori. Alors oui, c'est exactement le même cas dans les jouets, comme on l'a dit. C'est Disney partout. C'est exactement le même cas sur les jouets, sur les dessins animés où on sort plein de produits dérivés. Oui, je suis d'accord. C'est la guerre commerciale habituelle du capitalisme. Mais pour moi, je trouve ça abject. Donc, je ne peux pas continuer, je ne veux pas continuer à soutenir ce jeu et à soutenir surtout ces développeurs qui, pour moi, la vont trop loin par rapport aux enfants. Comme je l'ai dit, ça viserait des adultes. Et il y a certains jeux pour adultes qui ont des modèles économiques assez dégueulasses. Mais je ne dirais pas les mêmes choses parce que ce sont des adultes qui sont capables de comprendre et de juger les choses. Mais là, pour moi, c'est hors de question de soutenir un tel projet. J'espère que vous comprendrez. Je ne vous demande pas de partager mon point de vue. Je pense que certains d'entre vous ne partageront pas du tout mon point de vue. Certains ne verront pas plus loin que aussi le bout de leur nez en disant oui, mais moi, le jeu me plaît, alors je m'en fous. Je comprends, je l'entends. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis, vous, dans les commentaires. En restant courtois et polis, bien évidemment. Mais je vous demanderai, même si vous ne le comprenez pas, de moins respectez mon point de vue. Je suis désolé si c'est un jeu qui vous plaisait, si c'était un let's play qui vous plaisait et que vous vouliez voir la suite. Mais ça ne sera clairement pas chez moi. Et je ne peux que vous inviter, si vous avez des enfants, que vous voulez mettre aux jeux vidéo, aux petits jeux de ferme comme ceci, à peut-être plus les orienter vers d'autres jeux comme Five Farm, que l'on a fait récemment sur la chaîne, qui est très adapté à des enfants, comme Coral Island, qui est peut-être un petit peu plus poussé, mais ça peut correspondre à des adolescents, comme Animal Crossing, qui peut tout à fait correspondre à des enfants qui sont totalement dans le même genre My Time at Portia ou sa suite My Time at Sandrock. Il y en a plein dans le genre qui correspondront totalement à des enfants avec des modèles économiques beaucoup plus propres. Je ne peux que vous inviter à vous tourner vers d'autres alternatives et pas vers celui-là. Voilà pour un petit peu ce que j'avais à dire. Vous le sentez peut-être à ma voix que je suis agacé par la situation. J'ai bien pris le temps d'y réfléchir, donc je ne reviendrai pas sur cette décision. J'ai des convictions et je m'y tiens au quotidien et je m'y tiendrai également dans mes vidéos. Et puis voilà, on partira sur un autre let's play. Peut-être Coral Island, j'avais dit que je vous le ferais. Il y a My Time at Portia aussi que j'ai très envie de faire, que j'avais à peine découvert en vidéo, mais que j'ai suivi. J'ai suivi son développement, j'ai suivi ce qu'il en était et que j'ai très envie de faire avec vous en let's play. Donc ne vous inquiétez pas, si vous aimez bien les petits jeux de ferme comme ça, les petits jeux mignonnés, il y en aura d'autres, mais pas celui-là. Allez, moi je vous dis à la prochaine.